Alors à quoi ça sert ce fond coloré ? C'est une alternative, c'est une autre manière de pouvoir voir ce qui est blanc dans le plan de travail. Vous n'avez plus une feuille blanche à l'arrière, le plan de travail n'est plus blanc, il est coloré par ce fond. Et donc si vous avez des objets blancs, on voit clairement qu'ils sont blancs. Donc par exemple, si je crée, ah bah oui, là il va falloir, je voulais créer avec l'outil rectangle, un rectangle mais impossible d'écrire parce qu'il faut indiquer dans la palette des calques qu'on va travailler dans le calque 1 qui lui n'est pas verrouillé. Donc si on fait un rectangle, voilà, et qu'on lui met comme couleur du blanc, bah alors on va le faire par le nuancier cette fois-ci. Vous avez votre rectangle qui est sélectionné, je suppose, après l'avoir fait. Oui, si vous ne faites que cliquer, ça vous met une boîte et ça vous demande des dimensions du rectangle. Donc là, il faut vraiment faire un cliquet glissé. Ok, la case de fond est à l'avant-plan dans la palette des outils. On va dans le menu fenêtre, nuancier. Fenêtre, nuancier. Et on va dire qu'on met du blanc. Voilà, on a un rectangle blanc. Et donc, même s'il n'est pas sélectionné, si avec la flèche noire on clique à côté, il n'est pas sélectionné, on le voit. Alors qu'avant, sans que le calque ici, fond coloré, soit là, vous ne le voyez plus, il disparaît, qu'ici n'est pas sélectionné. Donc d'où l'intérêt vraiment d'avoir ce fond coloré. Ok, le rectangle, vous pouvez le mettre de côté comme ça, il n'y a pas de problème. Le rectangle, il s'est mis. Oui, donc, c'est normal, le rectangle, il n'arrive pas sur un nouveau calque tout seul. On n'a pas demandé de faire un nouveau calque et qu'il vienne dedans. Non, le rectangle, il est arrivé dans le calque là, qui était sélectionné, activé dans la palette des calques. Donc il est là. Bien, alors, vous allez devoir mettre un contour blanc sur ce caractère que vous avez créé. Un contour blanc qui se met à l'extérieur du caractère, qui ne vient pas à l'intérieur, qui ne vient pas à cheval sur le bord, mais qui se met à l'extérieur. Un contour blanc. Et bien sûr, la police, on ne la vectorise pas, on doit pouvoir la modifier. Je dois pouvoir, avec le caractère ici, mettre autre chose comme caractère éventuellement. Alors, si on veut mettre un contour blanc, la logique, ce serait, et vous allez voir la mauvaise méthode d'abord. Alors, vous allez voir la mauvaise méthode d'abord. Bon, votre ligne est toujours sélectionnée, la ligne du caractère. Ok. Vous allez mettre la case contour à l'avant-plan. Et vous allez appliquer du blanc. Et là, vous avez un contour blanc qui apparaît, vous le voyez ? Alors, vous avez la possibilité, donc, de modifier l'épaisseur du contour, bien sûr. Est-ce que tout le monde voit sa palette contrôle, là, avec, ici, le réglage du contour ? Oui. Sinon, si vous ne la voyez pas, vous allez dans le menu fenêtre et vous demandez contrôle. Et elle apparaît. Et là, vous avez la possibilité d'aller modifier. Ce ne sont, là, que des raccourcis de la vraie palette contour qu'on peut faire apparaître quand on clique sur le mot contour, ici. Ou qu'on peut faire apparaître quand on va dans le menu fenêtre, contour. La palette contour, ici, menu fenêtre contour, elle apparaît parfois, comme ça, rétractée, avec pas toutes les options qui apparaissent. Dans le menu de la palette contour, on a affiché les options. Voilà. Vous voyez toutes les options qui apparaissaient quand on cliquait, ici, sur le... l'hyperlien contour. Bien sûr, si on va chercher la palette contour, dans le menu fenêtre, on peut les faire apparaître, aussi. Il n'y a pas de problème. Donc, vous avez l'épaisseur, ici. Et alors, ce qui se passe, c'est que le contour se met à cheval sur le dessin du texte. Et ça, en graphisme, c'est tout à fait inacceptable. Parce que vous avez démarré d'un caractère qui a été dessiné par un typographe et qui a une certaine forme. Il est bien dessiné. Et là, en mettant un contour qui déborde, vous êtes en train de modifier le dessin du caractère. On est d'accord. Vous voyez ? Vous êtes en train de modifier le dessin du caractère. Et c'est inacceptable. En graphisme, c'est... Peut-être que le client va accepter, mais les graphistes qui s'y connaissent vont se dire... Ah ! Celui-là, il n'a pas compris qu'il faut quand même respecter le boulot. Un peu, un minimum, le boulot du typographe et ne pas commencer à faire n'importe quoi. Et donc, vous avez la glorieuse option dont tu me parlais, qui permet de mettre à l'extérieur. Ah ! Et ? Ah ! Toi, tu vectorisais avant. Ça veut dire que si tu t'es gouré dans ce que tu as écrit... Je suis toujours des copies, donc là. Excellent. Donc, on a l'option qui permet de mettre à l'extérieur, qui ne fonctionne pas. Et donc, quelle est la solution ? Eh bien, ça, ça fonctionnerait sur une forme géométrique. Mettre le contour à l'extérieur sur une forme géométrique avec cette option fonctionnerait, mais sur un des caractères, ça ne fonctionne pas. Et donc, voilà un truc hyper important à connaître dans Illustrator. Si vous voulez mettre de la couleur sur des caractères, il ne faut jamais le faire par la palette des outils. D'ailleurs, on va tout de suite retirer les couleurs dans la palette des outils. Donc, toujours en ayant notre ligne, ici, sélectionnée. On va aller activer la case de fond, la diagonale, la case de contour, la diagonale. Voilà. Le caractère n'a plus de couleur. On peut toujours voir qu'il est là si on fait un commande Y sur le Mac, contrôle Y sur le PC. On voit qu'il est là. Donc, c'est affichage aperçu, affichage tracé. C'est passé de la version couleur du document à la version sans couleur. Donc, c'est le commande Y sur le Mac, contrôle Y sur le PC. Il est toujours là, le caractère, mais vu qu'il n'a plus de couleur, on ne le voit pas. Et alors, l'astuce, c'est justement d'utiliser la palette Aspect, menu Fenêtres, Aspect, qui est une des palettes les plus importantes dans Illustrator. Alors, la palette Aspect, vous avez votre ligne de texte qui est sélectionnée avec la flèche noire, bien sûr. Vous allez dans le menu de la palette Aspect et vous demandez ajouter un nouveau fond. Étant donné qu'il n'y avait dans la palette Aspect aucun fond et aucun contour existant, le fond que vous avez ajouté, il vient d'office avec un contour. Alors, le fond, la couleur doit être du noir. On en parlera du noir ici. Gros piège, ce n'est pas du vrai noir, c'est du noir quadri. Et c'est une erreur habituelle d'infographiste, on superpose du noir RVB avec du noir quadri et on obtient des choses foireuses. Ce n'est pas du vrai noir, c'est du noir quadri. Mais enfin, quand même, c'est fort foncé. C'est du noir de l'impression. C'est du gris très foncé, en fait. Peu importe, vous avez votre caractère là qui est sombre, là, noir. Et alors, comme contour, vous allez mettre du blanc. Voilà. Et vous allez modifier l'épaisseur du contour, comme ça. Voilà, ou en cliquant là, pour la palette contour, ou en utilisant la palette contour qu'on a fait apparaître tout à l'heure. Peu importe, on est en train de modifier le contour. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? Même problème que tout à l'heure. Quand on augmente l'épaisseur du contour, ça modifie le dessin de la lettre. C'est foireux. Ça, c'est le genre de choses qu'on voit. C'est totalement foireux. Maintenant, il y a toujours l'exception qui va dire « Oui, pourquoi pas, ça fait penser à ceci ou ça au niveau culturel. » Bon. Alors, quelle est la solution pour que le contour blanc, là, ne déborde pas ? Parce que si vous essayez par la palette contour, c'est encore pire que tout à l'heure. Non seulement ça ne fonctionne pas, mais en plus c'est grisé, c'est inaccessible. L'option qui permet de mettre le contour à l'extérieur. Donc, quelle est la solution ? Quelle est la solution pour que mon caractère apparaisse noir avec le dessin du caractère prévu par le typographe et avec un bord blanc ? C'est tout simple. C'est tout simple. Un enfant trouverait. Ben oui. Regardez. Vous prenez le contour et vous le mettez en dessous du fond, dans la palette aspect. Du coup, ben forcément, ce qui débordait sur le caractère, on ne le voit plus puisqu'il passe en dessous maintenant. Il passe en dessous du fond. Et vous pouvez mettre l'épaisseur que vous voulez au caractère. Avec la touche majuscule, on va encore plus vite quand on veut modifier les... ici. Voilà. Ça, c'est le genre de test qu'on fait passer en entreprise au gars qu'on va engager pour voir s'il connaît bien le logiciel. On lui demande de mettre un contour sur des caractères et que, bien sûr, les caractères restent modifiables. Il ne faut pas vectoriser. Ça, c'est l'ancienne manière de faire. C'est un peu facile, quoi. Vectoriser. On abuse de la vectorisation quand on ne sait pas faire quand on ne sait pas qu'on sait faire autrement, quoi. Mais vectoriser, en fait, ça fige. On ne sait plus modifier. Après. Si j'ai fait une erreur, si je veux changer le nom, c'est... Alors garder une copie, oui, ça peut être une solution, mais disons que ce n'est pas la solution de productivité la meilleure, quoi.